Salut les amis, on se retrouve ce soir pour le retour de la vidéo prono après ces deux semaines d'arrêt pour cause de matchs internationaux. On est de retour pour les cinq grands championnats, on se dirige directement vers la Ligue 1. On oublie le match entre Dijon et Rennes qui se joue actuellement, on se concentre sur le déplacement de Paris du côté de Nîmes. Pour moi, ça sera une victoire des Parisiens, mais il faut aussi penser que ce match est juste avant un match de Ligue des Champions, donc il y a déjà des absents pour le PSG, il y a aussi certainement des joueurs qui vont être un petit peu laissés sur le banc de touche. On peut penser à Neymar et Mbappé qui ont joué il y a 48 ou 72 heures avec leur sélection, donc il faut faire attention pour ceux qui veulent parier sur ce match de bien attendre la composition du Paris Saint-Germain, mais malgré tout je pense que le PSG est en mesure de s'imposer du côté de Nîmes, les Crocos qui ont fait récemment de très très bons résultats. On enchaîne avec les deux matchs de samedi à 17h, Reims reçoit Lorient, un duel important pour les Rémois qui courent toujours après leur premier succès en Ligue 1. Je pense que Lorient est un adversaire qui peut permettre enfin à Reims de prendre 3 points à 21h, le match que j'ai choisi en Ligue 1 pour mon pari personnel, c'est Marseille qui reçoit Bordeaux. Je pars sur la victoire des Fosséens qui ont pu travailler sereinement pendant ces deux semaines après le bon résultat acquis du côté de Lyon. Il n'y a pas eu énormément d'internationaux qui sont partis au cours de ces deux semaines, donc il y a eu un gros travail de fait du côté de Marseille. Bordeaux est un adversaire qui est bien organisé tactiquement et défensivement, mais qui est très très peu dangereux offensivement. Je pense vraiment que l'OM est en mesure de bousculer les Girondins de Bordeaux. A noter qu'il y a une absence du côté de Marseille, ça sera Dimitri Payet qui est suspendu. Autre petite info, Bordeaux ne s'est plus imposé à Marseille depuis plus de 10 ans maintenant, donc c'est l'opportunité vraiment pour l'OM d'enfin lancer cette saison correctement au Vélodrome, et puis de bien préparer le prochain match en Ligue des Champions face à l'Olympiakos. On enchaîne avec les matchs de dimanche à 15h, Multiplex-Lyon se déplace à Strasbourg. Deux équipes en méforme totale, je pars sur le match nul. Déplacement aussi pour Montpellier du côté de Monaco, je pars sur la victoire des Monegasques. On poursuit avec le déplacement aussi du côté de Angers pour le FC Metz, qui a perdu malheureusement son meilleur buteur en ce début de semaine. Les Messins ont perdu Ibrahima Nian qui va rater certainement toute l'année avec le FC Metz pour une rupture des ligaments croisés, donc je pars sur la victoire du SCO Angers. Ensuite, on continue avec la réception pour Nantes du Stade Brestois. Pour moi, je pars sur le match nul à 17h. La Sainte-Etienne reçoit Nice. Je pense que les Verts sont en mesure de repartir du bon pied après une spirale assez négative. C'est peut-être le moment de relancer une bonne série, donc victoire de Sainte-Etienne. Et on termine à 21h avec le match très très attendu. Le derby du Nord entre Lille et Lens, deux équipes qui sont très très en forme, mais il me semble quand même que Lille est un ton au-dessus du Racing Club de Lens. Donc je pars sur la victoire du LOSC. On prend la direction de la Première Ligue maintenant avec un gros duel pour débuter à 13h30. Ce samedi, le derby de Liverpool entre Everton et Liverpool. C'est le match que j'ai choisi pour mon pari en Angleterre. Je rappelle que je n'incite personne à parier les mêmes choses que moi. En tout cas, moi sur ce match, je vais jouer la chance double Everton ou match nul. C'est coté à peu près à 1,90 parce que tout simplement les Tophis sont très très impressionnants. Depuis ce début d'année, Liverpool vient d'en prendre 7 à Aston Villa. Alors évidemment, il y aura une réaction de la part des Reds de Liverpool, mais défensivement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de problèmes en ce début d'année. Et puis quelques petites statistiques aussi qui m'incitent à jouer ce Everton au nul. Depuis 2010, Liverpool s'est imposé deux fois du côté de Goodison Park pour une victoire d'Everton et 7 matchs nuls. Donc en général, ce sont des matchs très très serrés. On enchaîne avec Chelsea qui reçoit Southampton. Pour moi, ce sera la victoire des Blues de Frank Lampard. À 18h30, un très joli duel entre Manchester City et Arsenal. Manchester City qui galère un petit peu en ce début d'année. C'est un match très très important face aux Gunners. Je pars sur la victoire des Citizens en espérant, pourquoi pas, le retour sur les terrains de Sergio Cunaguero. À 21h, Manchester United se déplace du côté de Newcastle. Pour moi, ce sera un match nul. Les matchs de dimanche à 13h, Sheffield United reçoit Fulham qui est en très très grande difficulté en ce début d'année. Les Cottagers qui encaissent énormément de buts, je pars sur la victoire de Sheffield. À 15h, Crystal Palace reçoit Brighton. Pour moi, ce sera une victoire de Palace. À 17h30, Tottenham reçoit West Ham dans un derby londonien. Ce sera pour moi une victoire des Spurs de Tottenham. À 20h15, Leicester reçoit Aston Villa. Leicester qui a été giflé juste avant la trêve à la maison 3 à 0. Donc, j'attends une réaction de la part de Leicester pour moi. Ils vont s'imposer. Et puis, lundi, deux autres matchs. West Bromwich reçoit Burnley match nul. Et Leeds reçoit Wolverhampton. Je pars sur la victoire des hommes de Marcelo Bielsa. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec le déplacement de Séville du côté de Grenade. C'est une équipe sévillane très très intéressante depuis le début d'année. Je les vois s'imposer du côté de Grenade. À 16h, l'Atletico Madrid se déplace du côté de Vigo. On a vu une équipe de Vigo assez moyenne depuis le début d'année. Furtout face au Barça. On a vu beaucoup de problèmes défensifs. Je pense que l'Atletico est en mesure de s'imposer. Même si ce sera certainement compliqué pour l'Atletico. Qui se cherche encore offensivement. À 18h30, le Real Madrid à front de Calyx. C'est un duel un petit peu déséquilibré entre le champion d'Espagne et un promu. Je pars sur la victoire du Real Madrid. C'est aussi le match que j'ai choisi pour mon prono en Espagne. Ce sera simple. Si vous voulez jouer la même chose que moi, vous attendez la composition d'équipe. Si Karim Benzema est titulaire. Il y a quand même de grandes chances qu'il soit titulaire. Vous pouvez jouer Benzema buteur et le Real s'impose. À l'heure où je vous parle, la cote est à 1,98. On enchaîne à 21h avec le déplacement de Barcelone du côté de Retafé. En général, le Barça réussit plutôt bien du côté de Retafé. Même si c'est un style de jeu qui ne correspond pas forcément au Barça. Retafé, c'est une équipe très défensive qui aime bien contrer. Mais je vois quand même les Catalans s'imposer dans la banlieue de Madrid pour les matchs de dimanche. Eibar reçoit Osasuna. Pour moi, ce sera une victoire d'Eibar. À 14h, l'Atlétique Bilbao reçoit l'Eventé. L'Atlétique Bilbao qui vit un début de saison un peu compliqué avec beaucoup de points perdus à domicile. Ils n'ont pas beaucoup l'habitude normalement de perdre des points à la maison. Donc, il faut relever la tête face à cette équipe de l'Eventé. Villarreal Valence à 16h. Un beau derby. Il me semble que Villarreal est un ton au-dessus de Valence cette année. Le Deportivo Alaves reçoit Elche. Et pour moi, ce sera le match nul à 18h30. Ouesca reçoit Valladolid. Une surprenante équipe de Ouesca qui n'a toujours pas gagné cette année en Ligue 1. Mais qui a déjà fait 4 nuls. Et 4 nuls en général face à de sérieux adversaires. Donc, pour moi, ce sera la première victoire pour Ouesca. Et on termine à 21h avec un duel de haut de tableau. Le Betis reçoit la Real Sociedad. Je pars sur la victoire des Sévillans. On prend la direction de la Serie A. Maintenant, il y a de beaux matchs en Serie A ce week-end. On démarre à 15h avec le Napoli qui reçoit la Talenta-Bergamme. Je vais partir sur la victoire de la Talenta qui, pour le moment, est leader de Serie A. À 18h, le derby de Milan entre l'Inter et l'AC Milan. Retour de Zlatan pour le Milan. Il y a beaucoup d'absents du côté de l'Inter. C'est un match très très serré au niveau des codes. Je donne quand même ma préférence aux Interistes. À 18h, la Sampdoria reçoit la Lazio de Rome. La Lazio qui doit réagir après deux contre-performances à domicile face à la Talenta et l'Inter. Je pars sur une victoire des Lazial. Ensuite, le match que j'ai choisi, c'est à 20h45. Un duel assez déséquilibré. La Juve, championne d'Italie, se déplace chez un promu, à savoir Croton. Et là, un petit peu comme pour Benzema, pour ceux qui veulent parier. Moi, mon choix, il se porte sur Alvaro, Morata, buteur et la Juventus qui s'imposent. Évidemment, ce choix se porte sur Morata puisque Cristiano Ronaldo n'est pas là. Donc, il faut attendre évidemment les compositions d'équipe. Mais si Morata est en pointe, il me semble plutôt sympa de jouer Morata avec une belle cote. Morata plus la Juventus, c'est un petit peu plus de 2-20, il me semble. On enchaîne avec les matchs de dimanche. Bologne reçoit Sassuolo, cette belle équipe de Sassuolo qui, à mon avis, va faire un match nul du côté de Bologne. Il y a 15h, le Torino reçoit Cagliari. Je pars sur la victoire du Toro. À 15h aussi, l'Aspezia affronte la Fiorentina de Franck Ribéry. Ça sera pour moi une victoire de la FIO. À 18h, l'Oudinez reçoit Parme. Match nul, 20h45. La Roma reçoit Benevento. La Roma a besoin de prendre ses trois points. Donc, victoire des Romains et on termine lundi avec le déplacement du Genoa du côté de Veyron. Un déplacement compliqué pour le Genoa qui a été très, très lourdement touché par le Covid déjà depuis trois semaines. Donc, je pars sur la victoire du Hégas. Et on va terminer, les amis, avec les pronos de la Bundesliga. On démarre avec Offenheim qui reçoit le Borussia Dortmund. C'est le match que j'ai sélectionné pour mon pari personnel. Encore une fois, c'est une chance double. Offenheim ou match nul face au Borussia Dortmund. Ça tourne à peu près à 1,90. Ça me fait un peu mal de dire ça. Mais j'ai du mal à imaginer le Borussia Dortmund aller faire un résultat du côté d'Offenheim. Une petite statistique encore parlante. Dortmund ne s'est plus imposé à Offenheim depuis 2012. C'est quand même assez compliqué. En général, lorsque les jaunes et noirs se déplacent chez le TSG Offenheim. qui, on le rappelle, en a passé 4 au Bayern Munich il y a 15 jours. Ensuite, Fribourg reçoit le Werder Bremen. Pour moi, ce sera la victoire de Fribourg. Le Hertha Berlin reçoit Stuttgart. Je pars sur un match nul. Mayence reçoit le Bayern. Leverkusen, je pars sur la victoire de Leverkusen. Augsbourg reçoit le RB Leipzig. Cette équipe de Augsbourg qui fait un très très bon début de saison pourrait tenir en échec le RB Leipzig. Donc, match nul pour moi. Déplacement pour le Bayern Munich. Chez un promu, l'Arminia Billfeld. Je pars sur la victoire du Bayern. A 20h30, le Borussia Mönchengladbach affronte Wolfsburg. Gladbach a lancé sa saison juste avant la trêve. Je pense qu'ils peuvent continuer avec une victoire face à Wolfsburg. Et puis, on termine avec les deux affiches de dimanche. Cologne face à l'Eintracht Frankfurt. Ça sera pour moi une victoire de Frankfurt. Et puis, à 18h, match très très important pour Schalke. qui est en pleine crise, qui n'a plus gagné depuis quasiment 10 mois en Bundesliga. Schalke reçoit l'Union Berlin. Et malheureusement pour Schalke, une nouvelle fois, je ne les vois pas s'imposer. Match nul. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour l'after-zapimage. Ciao !